Dans cette belle période de fête, je vous invite à déguster plusieurs champagnes selon les situations. Par exemple, pour l'apéritif, pourquoi pas privilégier des très jolies bulles crémeuses fines et une grande minéralité dans le secteur de la Côte des Blancs. Je tiens dans les mains de la Maison Krug, qui va vraiment se faire plaisir avec toute cette opulence et ce que tu es un peu terrien. Ça peut être sublime sur les beaux poulets par exemple, les riz de veau ou pourquoi pas les noix de Saint-Jacques qui sont complètement de saison. Ou encore d'autres petites maisons qui ont talent fou et qui ouvrent complètement l'éventail du goût pour vous. Voilà un petit geste peut-être pour les fêtes. Souvent on ouvre des beaux flacons. Alors moi je me suis permis de vous présenter un joli vin rouge, un petit peu ambassadeur de notre région. Là cette fois-ci on est du côté du Valais. Alors comment l'ouvrir ? Je l'ai positionné debout, donc n'hésitez pas un jour avant à mettre votre bouteille debout de manière à ne pas utiliser un panier. Comme ça le dépôt se trouve juste au fond et puis de manipuler la bouteille avec précaution. Il faut bien nettoyer quand même le goulot au cas où il y a des petites aspérités. Une fois que vous avez votre joli flacon, on va essayer de le passer en carafe pour justement séparer le dépôt qui est présent. Et puis pour ouvrir davantage le vin en termes de sensibilité aromatique. Et là on va aller délicatement pour ne pas venir briser le bouchon. On reprend sa petite serviette. Et puis très délicatement on va venir extraire le bouchon comme ceci. On réissue à nouveau. Voilà un bouchon absolument parfait. Je vais donc déguster mon vin maintenant, voir si tout va bien, délicatement. Et puis on va venir voir si tout va bien. Voilà on a un vin qui est magnifique. J'ai ma source lumineuse, ma carafe. Une carafe comme celle-ci ou une carafe plus simple. Je vais mettre mon liquide dans la carafe. Et puis je vais venir l'aviner. Ça veut dire au cas où que j'ai un petit peu d'eau, de poussière ou une aromatique apportée par nos machines à laver. L'enlever. Pour remettre juste ici. Et puis je vais quand même goûter ceci. On prend sa bouteille de vin. Délicatement, donc pas brusquement. Parce qu'encore une fois on a le dépôt qui est tout au fond. On s'approche de la source lumineuse. Et on peut même, vu qu'on est à la maison, poser un petit peu sa bouteille de vin sur le col de la carafe. Et on peut le faire avec ce rythme-là. Ça dépend là aussi du type d'année que l'on a. Mais en général c'est un rythme qui convient pour ne pas brusquer le vin et pour l'ouvrir. Et on peut voir juste en dessous du col de la bouteille avec la luminosité. Et voilà, là on commence à voir le dépôt qui apparaît. Je m'arrête juste ici. J'ai mon dépôt qui est au fond de la bouteille. Et voilà, donc on a le vin qui est complètement limpide, sans dépôt. Donc vraiment prêt pour être dégusté avec les plus beaux pâdres des fêtes. Et puis moi je vous souhaite une belle dégustation.